La Factory ! A 4 ans, il dessine des poèmes à la machine à écrire. Plus tard, c'est sur les murs des villes qu'on le surprendra à peindre ses signes. Il donne des lectures publiques, sculpte des copeaux de mots pour la scène, parfois pour la jeunesse dans des albums subtilement engagés. Il écrit des récits, des nouvelles, des romans, des essais, du théâtre et des chansons pour Facteur Zèbre, l'Electric Pop Art Ensemble, Blanc Charlie Brown Is Not Dead et quelques autres privilégiés. Il ne quitte jamais la poésie pour autant. Dernièrement, il a publié Downtown 18 chez Color Gang et De l'incendie dans une boîte d'allumettes à la maison de la poésie Ronalp. Découvert par hasard alors qu'il a harcelé une maison d'édition, c'est finalement sa grand-mère qui le fera publier et ne cessera de le soutenir. Alcoolique espiègle, fumeur essayiste, drogué à l'eau de vie, dépressif jubilatoire, c'est en un seul souffle qu'il fait résonner une vie d'humain dans tous ses livres. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et nous accueillons Pierre Soletti. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, pourquoi est-il indispensable, selon toi, de lire et d'écrire de la poésie à notre époque ? La poésie, c'est ce qui reste à inventer, donc c'est tout à fait nécessaire. Et la poésie est la chose la plus insaisissable et la plus concrète en même temps, la plus réelle. Et même si la poésie échappe aux définitions, elle marche sur tous les territoires à la fois. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui, de faire une poésie qui puisse parler, être vivante, et puis transmettre. Voilà, transmettre quelque chose à travers les mots. Et puis la poésie, c'est oser se renouveler. Se renouveler à chaque poème, peut-être même à chaque vers. Et puis quand on est poète, il faut oser se mouiller quand le reste du monde ne pense qu'à passer à travers les gouttes. Voilà. Et puis lire la poésie, c'est entendre dire de la poésie également. C'est s'agrandir le paysage. Agrandir du paysage devant soi, mais à l'intérieur de soi aussi. Et donc surtout à l'ère où on essaie de réduire les champs devant, nous réduire à des chiffres, à des horaires, à des mauvaises nouvelles. Parce que dès qu'on tourne le poste, le bouton d'ouverture du poste, on entend les mauvaises nouvelles qui se déversent d'un autre bol le matin, à l'heure du petit déjeuner, qui se dépose sur les tartines grillées. Et puis tout ça nous accompagne dans l'estomac toute la journée. Donc je trouve que la poésie, elle est nécessaire parce qu'elle ne parle pas la langue mercantile. une langue factuelle. Donc elle nous amène un peu ailleurs. Et ça fait du bien, je trouve. Alors il y avait une présentation qui avait été faite, que moi j'aime bien, parce que je ne saurais pas le dire aussi bien, et qui disait que mon œuvre était marquée par le rejet des fatalités de l'existence, de la barbarie, et l'amertume devant la brièveté de la vie. Non sans humour et sans un sens aiguisé de la formule. Alors j'aimais bien cette présentation, parce que c'est vrai que mon œuvre, elle est traversée que par ça. Tout ce que j'écris, que j'écrive sur des murs, dans des livres, pour le théâtre ou la chanson, c'est l'envie de dire des choses, de dire quelque chose. Et puis aussi, l'humour, ça permet une grâce. Donc de pouvoir faire passer ses idées plus facilement. Et puis également, j'écris pas pour passer le temps. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Repeindre tous les uns en zèbres, ça ce serait bien, et de payer un aller-retour de la Terre à la Lune à tous les humains, au moins une fois dans leur existence, pour voir la Terre d'ailleurs. Pour relativiser, pour s'animer de voyage, pour ne pas rester figé, surtout à l'intérieur de soi, et pour s'étonner encore de vivre. Et puis pour me rendre visite un peu, parce que moi je suis souvent dans la Lune. Et puis, je bannirai volontiers le mot travail du vocabulaire. Et je le remplacerai peut-être par envie, ou alors mieux, utopie, qui est un beau rêve pour l'avenir de nos descendants, non ? Et puis, il y a un mot plus modeste que moi je préfère, au mot travail, ou travailler, qui est le mot œuvrer. Ça c'est un mot que j'aime bien, parce que œuvrer, il y a une notion collective, on œuvre pas tout seul, et puis œuvrer, enfin ouvrier, ça vient de ce mot œuvrer. Alors moi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée. Et puis, je ne sais pas, un truc joyeux qu'on pourrait faire, ce serait d'écrire sur les murs. Revenir à cette idée, comme en mai 68, quoi, écrire sur les murs, réinvestir cet espace public. Moi je dis souvent aux enfants d'écrire sur les murs, et c'est important, mais y accrocher des mots de poète, des mots de poésie. Je trouve que ça, ce serait quelque chose de beau, quoi, qu'il y ait des mots de poète. C'est arrivé dans le métro, par exemple, quand il y avait une campagne qui était initiée par Francis Combes et par d'autres, de mettre des mots de poète sur les murs. Je trouvais ça très réjouissant, et puis il faut voir la tête des gens, c'était quand même beaucoup plus agréable, je trouve. Puis peut-être conclure les journaux, je parlais tout à l'heure des journaux à téléviser ou à la radio, au lieu de conclure toujours par le sport, on pourrait conclure par un poème. Ça serait bien, non ? FACTORY Retrouvez toutes les informations sur www.pierresoletti.fr ou sur factory.fr C'était La voix de la poésie avec Pierre Soletti. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes de Pierre Soletti. Je vais commencer par lire Écrire, qui a été publié chez Color Gang, et c'est un texte que je dédie à Yves Olry, qui est l'éditeur, mais qui est également plasticien, qui est un très grand ami à moi, avec qui je fais beaucoup de pitreries et beaucoup de choses sérieuses en même temps, avec qui j'écris sur les murs. Enfin, on écrit beaucoup ensemble. On dessine et on écrit de choses mêlées. Écrire quand le ressac des mots s'ajoute à celui des casses. Écrire sur la nuque du temps jusqu'au plus tard des possibles. Écrire à l'écart. Écrire ici, à la table verte de l'herbe. Écrire ici, où tout est habité. Écrire à l'ami pour sa parole pleine, pour les secrets d'espérés dans la noire forêt de lettres. Écrire le vent assourdissant, le regard resté dans l'arbre. Écrire les corbeaux cachés dans les mots. Écrire l'usure, le geste transparent. Écrire le langage cuisant, ruines calcinées. Écrire l'air chargé de poussière, le scalpel des plaines dans les côtes des jours. Écrire à l'hiver, quand le paisible même porte le goût de la brèche, de la trace sauvage, quand l'homimidé tout entier tient dans le craquement d'une brindille. Écrire plongé en soie, écrire chemin silencieux, écrire lézarde, rainure, effritement, neiger d'écrire. Écrire le bué ou fil de cendres. Écrire au cœur de la vraie solitude, la nuit c'est la nuit et ses poissons remuants. Écrire cataplasme buriné, asséché, piquant la langue de bois. Gris de mots. Écrire où pivote le livre tranchant des entrailles. Écrire, sémaphore, peur platane. Écrire le désordre dont nous vivons. Écrire cramponné à son propre corps. Écrire, écrire. Tout ce bruit que nous faisons pour exister. Nous sommes fermouches, nous sommes esprit d'escalier, nous sommes trames dans les nuages. Nous sommes messageries vides, hobes clignotées. Nous sommes magie de l'image. Nous sommes écorces bleuies, filets d'épaves, collines de doigts, pêcheurs de silence, flaques d'eau, voix stagnantes. Nous sommes mirage verbal, nous sommes là. Nous sommes coincés dans un écho. En deuxième lecture, je propose d'écouter l'Oural et qui est interprété avec mon groupe Facteur Zèbre, donc un groupe bruyant et qui est à voir sur scène. Mais là, on peut également l'écouter. Je t'écris à décorner les bœufs de la grande plaine de l'Oural, Je t'écris à un détachement anatomique post-daté. Je t'écris à un geste, une chimie, un spectre, une guigne. Je t'écris à défarguer ce précaire qui empile les fatigues devant toi. On cherche à se hisser à la hauteur de nos mots, mais on marche en dessous de soi tout le temps. Tout le monde devrait savoir ça, savoir qu'il faut s'improviser vivant et se voir mort en disant c'est rigolo. Mais on n'a pas d'espoir dans les mots, on dit de pauvres mots et on vit pauvrement nos pauvres mots. On n'espère rien, on n'espère pas. On s'assoit devant sa télé, on va au cinéma, on se dit c'est ça que je veux faire. Puis en sortant, on a déjà oublié, on se rasse, on passe sa vie à s'asseoir. Sa vie qui file et puis un jour, on se couche et on oublie de dire c'est rigolo parce que c'est pas rigolo. On devrait toujours dire des mots plus haut que soi. On ne devrait pas s'asseoir plus que la nécessité nous oblige. On devrait jeter sa télé par la fenêtre, même durer de chaussée, et bazarder les écrans, bazarder les écrans. On ne devrait s'asseoir que pour accueillir celle ou celui qui revient d'un long voyage et qui a soif, qui a soif et qui de sa soif pourrait rassasier la nôtre. C'est ça que je voulais te dire. 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 Sous-titrage ST' 501